Coco, Rio, le siège de la Fédération Française de Football aux couleurs du Brésil. Un avant-goût de ce qui attend les Français là-bas. Une casa bleue, un bar privatisé par la Fédération pour ses supporters, dans chaque ville où va jouer l'équipe de France, Porto Alegre, Salvador de Baia et Rio. C'est ce qu'un supporter de foot aime, c'est finalement débriefer entre potes et avec tous les autres supporters français. Donc nous, on va permettre à la communauté française, des Français qui sont venus et des Français qui sont au Brésil, de vivre des moments ensemble. La première étape d'un vaste chantier. La 3F espère créer dans l'Hexagone un élan populaire d'ici l'Euro 2016, organisé en France. Pour y parvenir, elle ressuscite le club des supporters. Pour ceux qui y souscrivent une écharpe, des réductions des accès aux entraînements. La Fédération Française table sur 50 000 inscriptions d'ici deux ans. L'objectif de clôture des supporters, c'est un, dynamiser l'ambiance au Stade de France et deux, mobiliser le plus de personnes possibles autour de l'équipe de France avant l'Euro 2016. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il n'y ait pas de supporters actifs derrière l'équipe de France et derrière les Bleus. Ce n'est pas une fatalité. Une opération de communication qui n'aura d'effet que si les résultats et le comportement des Bleus sont à la hauteur. Et pour ça, rendez-vous dans un mois. Sous-titrage ST' 501